Si Johnny Hallyday a laissé des tubes par dizaines, il a aussi laissé des dettes faramineuses à sa veuve Laetitia. La grande blonde doit faire face à une montagne de dus qui culminerait aux alentours des 30 millions d'euros, alors il faut liquider. Liquider tout d'abord les biens immobiliers hors de prix qui foisonnent dans le giron Hallyday. La mère de Jade et Joy a déjà vendu les pénates californiens, désormais en couple avec Jalil Lesper, la fille d'André Boudou s'est débarrassée de la demeure acquise du côté de Pacific Palisades. Achetée par le couple pour 4,5 millions de dollars en 2009, la villa avait été construite sur mesure. Trois étages, un ascenseur, 7 chambres et 10 salles de bain, une salle de cinéma, une bibliothèque, un sauna, une piscine à débordement ou encore une cave à vin, la maison avait de quoi faire rêver. L'ancienne propriété de Johnny Hallyday appartient désormais à Olivier Leclerc, associé principal de l'entreprise McKinsey, et à sa femme Fanny, agent immobilier. Laetitia Hallyday doit baisser le prix de vente de la villa de Marne-la-Coquette outre cette chouette bicoque située sur la côte ouest des Etats-Unis. Le couple Hallyday résidait aussi dans une villa située dans le département Cossudéo de Seine, à Marne-la-Coquette, où le chanteur a rendu son dernier souffle. Laetitia et Johnny pouvaient profiter d'une propriété de 900 mètres carrés, d'un jardin de plus de 5000 mètres carrés, d'un cours de tennis et d'une piscine. Achetée 4,9 millions d'euros en 1999, rénovée en 2010, la maison a été une première fois mise en vente au prix de 28 millions d'euros. Une estimation bien sûr évaluée, il faut plutôt compter autour d'une quinzaine de millions révèle à l'époque un professionnel du secteur au magazine Challenge. La villa se faisant vieillissante, la compagne de Jalide l'espère doit, aujourd'hui revoir le prix à la baisse. A voir aussi, je n'aime pas, je subis, cette déclaration inattendue de Jennifer à l'encontre de ses parents à lire aussi Adblock Test. Sous-titrage Société Radio-Canada